Louis IV d'Outre-mer est roi de Francie occidental de l'an 936 à l'an 954. Il naît en 921 dans la famille royale de Francie occidental. Son père est le roi Charles III le Simple et sa mère, la reine Edwige de Wessex. Quand Charles est déposé en 922 par l'aristocratie Franck au profit de Robert Ier, la reine Edwige traverse la Manche avec son fils et se réfugiait à la cour de son père. Cette éducation à la cour anglo-saxonne lui vaudra son surnom d'Outre-mer. En 936, le successeur de Robert, le roi Raoul, meurt à son tour mais sans héritier. Hugues le Grand, comte de Paris et marquis de Neustrie, propose au grand du royaume de rappeler Louis sur le continent pour le couronné roi et réussit à se placer comme tuteur. En effet, à son arrivée sur le continent, Louis n'est qu'un adolescent de 15 ans et ne connaît rien de son nouveau royaume. Il est donc le parfait jouet pour Hugues. Malgré son alliance avec le grand rival du duc, Hugues le Noir, à qui il donnera la Bourgogne, le roi n'arrive pas à endiguer la régence de facto d'Hugues, qui ne sera élevé qu'avec la réconciliation définitive du duc et du roi en l'an 950, mettant fin aux guerres de partie et renforçant la légitimité des Carolingiens. De cette date jusqu'à la fin de son règne, Louis IV exercera une véritable autorité sur la moitié septentrionale de la Francie occidentale. Louis IV meurt le 10 septembre 954 à Reims, des suites d'une chute de cheval. Certains chroniqueurs affirmèrent voir en cette mort sanglante une malédiction divine à l'encontre des derniers Carolingiens. Et son fils aîné, Lothé, lui succède alors. Sous-titrage Société Radio-Canada